Raph, ne me laisse pas dans cette position humiliante, je vais m'oublier. Donne-moi un regard pour couvrir ma honte. Si tu es venu pour me voler, fais vite et disparaît. Il y a des calèbes de maïs sur la table, du lard, du café, prends ! Je ne devrais pas accepter ! Si j'étais fier, monsieur, je n'accepterais pas ! Ils occupent la terrasse, ils ne demandent même pas la permission. Un jour, ils te tueront. Dieu les envoie ! Tu te moques ? Je ne vois pas ta figure. Tu veux rire ? Ils te tuent, et c'est Dieu qui les envoie. Qu'ont-ils de plus que moi ? Ils ont de belles petites gueules. Parce qu'ils n'ont pas de poils. Une baleine ? Mais je prends moins de place. Que ferais-tu ici d'une baleine, ou d'un couple de baleines, ou d'un espadon ? Vous avez dormi ensemble ? Comment ? Je ne suis pas tellement heureux de vous voir ensemble. C'est naturel, non ? Naturel qu'ils couchent avec la femme de son père. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, ils couchent avec la femme de son père. Je ne suis pas ta femme ! Je ne suis pas tellement fou, tu sais. La plupart des hommes dans leur famille sont déjà morts. Ainsi, au milieu du salon, parmi eux, les petits-enfants. Tu as tué ta mère, et tu couches avec Nora. Il ne m'a rien laissé. Je ne serai jamais au mieux qu'un visiteur dans un jardin d'urinoirs et de bidets émaillés. Salut, patron ! Oh, excusez-moi ! Bravo ! Bravo ! Je sais... Oui, je sais, vous êtes sa brune. Et moi, vous savez qui je suis. On vous a sûrement parlé de Pépé. Non. Si vous avez besoin de Raph... Rien ne reste. Décidez-le à rentrer en Europe avec nous. Il renoncerait sans avoir une seule fois dans sa vie. Sans avoir quoi ? Sans avoir tué l'Espadon ! Sous-titrage Société Radio-Canada